salut à toutes et à tous et bienvenue sur anglo formation sur cette petite vidéo on va voir ensemble comment on installe wordpress à partir de notre site web ou bien à partir du tableau de bord ou bien à partir du gestionnaire c'est pas mal de notre site web donc sans avoir à télécharger les fichiers de wordpress.org et les transférer via le ftp sur notre domaine donc pour cela il suffit seulement que vous allez sur votre domaine votre domaine slash cpanel comme ça donc vous voyez c'est l'admin de cpanel pour y entrer donc vous cliquez sur connexion vous mettre le login et le mot de passe bien sûr ces informations là sont fournies par votre hébergeur web donc vous voyez c'est le cpanel donc on a plusieurs possibilités donc qui nous intéressent maintenant c'est installer wordpress donc on va y aller sur la section logiciel et précisément softaculous app installer on clique là dessus et après sur la barre de recherche on tape wordpress wordpress comme ça et après on clique sur mon application maintenant qu'on vous voyez donc le tableau de bord d'installation de wordpress c'est le suivant donc on a wordpress il ya plusieurs versions donc on vous voyez ici sur choisir la version vous avez la possibilité d'avoir la dernière version qui existe ou bien de revenir en arrière donc ça dépend donc les personnes qui choisissent les versions antérieures ça dépend des plugins qu'ils ont etc donc chaque personne choisit ou bien chaque développeur choisit la version qui veut qu'il qu'il voit utile après le vous pouvez choisir l'url donc soit sur la racine du site comme ça directement si vous voulez la racine du site il faut supprimer le dossier sinon si vous désirez le mettre sur un dossier donc vous pouvez mettre par exemple wordpress par exemple wordpress 2 bien enfin votre presse de c'est très bien donc le nom du site on va mettre par exemple angle formation test voilà la description du site donc formation ici voilà donc ici c'est pour l'activation des multi users donc c'est pas la peine si vous vous créez le site pour vous même donc c'est pas la peine d'action c'est pas la peine d'activer cette option ici pour le compte administrateur le nom d'utilisateur vous pouvez laisser c'est admis sinon vous pouvez mettre votre nom ou ce que vous voulez il n'y a pas de problème aussi pour le mot de passe vous pouvez choix que soit que vous mettez un mot de passe que vous précisez vous même sinon vous pouvez générer un mot de passe à partir de là et après le courrier donc le courrier que sur lequel vous allez recevoir les notifications d'installation les modifications etc et le langage d'installation donc il existe plusieurs langages donc tous les langages right to left par exemple langage secret du droite à gauche ou bien les autres langages qui s'écrit de gauche vers la droite ou si vous avez la possibilité de choisir les plugins et aussi la possibilité de faire des modifications au niveau de la base de données donc comment wordpress va créer les tables etc dénominations et tout ou si vous avez la possibilité de sélectionner un thème dès le début donc pour l'utiliser donc il ya plusieurs choix donc supposons qu'on va travailler avec ce thème là donc je clique sur select et après donc ici cette case donc vous pouvez mettre un email vous pouvez sur lequel vous pouvez avoir des informations de votre installation si vous cliquez sur install l'installation va se faire le plus avantageux à utiliser cette méthode c'est que l'installation se fait vraiment très rapidement c'est pas la peine de télécharger des fichiers à partir du site wordpress.org ou bien les transférer en ftp ça se fait automatiquement et rapidement et vraiment sur place vous aurez votre site opérationnel et qui sera prêt à être configuré comme vous voyez maintenant je vais aller sur le site nous voilà voilà le thème qu'on a choisi c'est une nouvelle installation donc comme vous voyez c'est très rapide et très pratique donc j'espère que ça vous a été très utile la prochaine vidéo on va voir ensemble la configuration de ce site là donc on va essayer de mettre un schéma d'un menu et des articles et des pages à créer on va les créer ensemble et on continue notre partage j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner liker cette vidéo me laisser un petit commentaire et je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo à bientôt à bientôt